Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle page invité. C'est une revue qui fête ses 10 ans, qui est à l'honneur durant quelques minutes. Son nom, Waouh, on va en parler avec Jean-Willi Lardinois, le fondateur et rédacteur en chef. Alors bonjour Jean-Willi Lardinois. Bonjour. Alors Waouh, c'est une revue trimestrielle, 10 ans, ça compte ? Ah, 10 ans, ça fait 40 saisons, puisqu'on sort avec les saisons, le 21 juin, le 21 septembre. Et ça fait 10 ans, bientôt 40 numéros, beaucoup de rencontres, 800 articles, beaucoup de belles découvertes, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir chez nous. Alors comment est née cette revue ? Un peu par hasard, puisque je travaillais comme... J'étais numéro 2 dans une maison d'édition et une boîte de communication. Et la maison en question a racheté la renaissance du livre, qui avait dans ses cartons une revue qui s'appelait Wallonie, ma région. Et un parlementaire nous a interpellés en disant, est-ce que vous n'avez pas envie de relancer la chose ? Et donc mon patron me dit, regarde un peu ce que tu peux faire. Et nous voici 10 ans plus tard. Voilà, on vient de voir quelques images à l'occasion des 10 ans de la revue. Alors, vous vous définissez comme tout ce qui se fait de positif en Wallonie. Et on s'est un petit peu seul. On va parler en bien de ce qui se passe en Wallonie, mis à part les TV communautaires qui partagent, et j'en suis très très heureux, pratiquement le même ADN, puisqu'on a une visée très très positive de l'information. et on voit plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Alors, elle a évolué au fil des années, cette revue. Il y a 10 ans, évidemment, elle était autre que maintenant. On voit des numéros qui sont là, les derniers numéros, mais elle a évolué. Oui, qui n'avance pas recul, qui n'avance pas recul. Et donc, on a évolué sur les thématiques, sur la manière de gérer l'information, sur la manière d'interagir avec les différents médias. Et donc, on a développé, grâce à notre partenaire Imprimeur, maintenant, tout le concept de réalité augmentée, qui est une véritable révolution. Même si la technologie était prête il y a quelques années, maintenant, je pense qu'on est prêt pour avancer vers le 21e siècle et demi. Oui, c'est comme ça qu'on tient dans le domaine des médias. C'est un domaine qui est quand même en profonditation. C'est justement en s'inscrivant dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles avancées ? Je suis convaincu de deux choses. D'une part, que le papier pris isolément est mort. Oui, vous le disiez dans votre édito, dans l'édito de cette dernière revue. Mais je suis aussi convaincu que le papier pris dans une chaîne d'information a encore de belles années devant lui. Et donc, c'est ce que nous faisons grâce à l'Imprimeur et les sociétés qui nous entourent, c'est faire l'interaction entre les différents médias pour pouvoir se renvoyer la balle en termes d'informations en fonction du moment et du besoin du lecteur. – Et créer des liens ? – Et créer des liens, c'est le principe, c'est créer des liens. On travaille de plus en plus avec le deuxième écran, l'interaction entre le papier et le web, le papier et la vidéo. Et donc, il faut renvoyer la balle. Donc, le papier, grâce à la réalité augmentée, n'est plus jamais obsolète, puisque une même image peut donner du contenu différent tous les jours. – Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette revue ? Ou pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette revue ? – Il y a différents chapitres, différentes catégories, il y a tendance, business, patrimoine, dossier, et puis aussi les bons plans, les sorties. – En fait, le magazine part d'un constat, c'est que pour le rêve, il y a deux versions. Le rêve à rêver et le rêve à réaliser. Et le magazine parle des rêves qui sont en train de se réaliser. Et donc, on rencontre des gens qui sont toujours très positifs, très actifs, très volontaires, pour faire avancer le schmilblick. Bien évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, tout n'est pas rose, mais il y a plein de choses qui se passent bien. Et donc, on n'est pas tous caterpillarisés, mais il y a des belles choses qui se passent. Et donc, le magazine parle dans ces domaines-là, dans le business, fashion, mode, culture, gastronomie, des belles histoires, des belles découvertes, des belles rencontres, pour donner envie aux gens de voyager, de découvrir. Mais l'avantage avec le magazine Nouvelle Formule, c'est que même dans son salon, on peut voyager. – Oui. Alors, on voit par exemple des articles sur Tiff Barrault, sur Maximilien Dinst, des gens qui font l'actu. Et puis, il y a aussi quand même pas mal de portraits de découvertes de gens qui sont connus, mais pas vraiment forcément connus, du grand public. Comme il y a ce photographe qui fait des photos sous l'eau, il y a un portrait aussi de l'artiste José Chapelier. – Oui. Et donc, effectivement, chez nous, on a plein de champions du monde, toutes catégories confondues, mais personne ne les connaît, ou peu de gens les connaissent. Et nous, on s'efforce d'aller gratter un petit peu partout avec l'équipe rédactionnelle, en disant, est-ce que tu n'as pas une bonne idée dans telle région, dans telle région, dans tel domaine, pour faire un beau papier ? En sachant que le départ n'est pas toujours le journaliste de plume qui le donne, c'est parfois la journaliste d'objectif, puisque les photos prennent une grande part dans les pages. Et donc, on a parfois des sujets qui sont proposés par des photographes. – Oui, c'est ça. – C'est clairement le cas avec Thief Barrault, c'est Arif Haït qui nous a proposé le sujet. – Oui, c'est ça, parce que c'est quand même un magazine qui est fortement marqué par l'esthétique, les belles photos. – Si on parle de Wallonie, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit… Waouh ! – Est-ce qu'on peut dire que c'est un savant mélange d'actu, de découverte ? – On s'y emploie. J'ai failli dire, je m'y emploie, mais on ne fait jamais rien tout seul, et donc nous nous y employons. – Oui, parce qu'il y a quand même 25 collaborateurs qui tournent autour de Waouh. Ça a trouvé son public, cette revue ? – Alors, le public, c'est un peu vous et nous. Donc, c'est des gens qui sont curieux, qui cherchent des bons plans tous azimuts. Et donc, comme on est en commerce, on n'est jamais contents, on n'est jamais satisfait en tout cas. Et donc, l'insatisfaction est garantie de progrès, je pense. Et donc, on cherche à améliorer les choses, à être de plus en plus en contact avec le public. Et donc, le fait que nous soyons ici en interaction, puisque TVCom est désormais partenaire du magazine, et inversement, grâce à la réalité augmentée, on cherche à diversifier les plaisirs. – Oui, c'est comme ça qu'on se réinvente. – Tout à fait. – Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jean-Willi Lardinois d'être venu nous parler de cette revue Waouh et de Cédisor. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. – Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501